Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hello mes camarades de jeu ! Et oui, très 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 heureux de vous retrouver après ce mois de mai construit de pont. Et du coup, effectivement, l'émission qui a été un petit peu repoussée, donc très heureux de revenir ici avec vous sur Radio Grand Lac. J'espère évidemment que vous vous portez bien, que ce mois de mai vous a été profitable, parce qu'on a vu, beaucoup de gens sont partis, sont partis en voyage. Et c'est vrai que ça fait évidemment du bien de changer d'air, de changer les rythmes. C'est très important, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'évidemment, les saisons ont un impact sur nous, sur notre corps et dans notre tête. Donc du coup, justement, ça va être le sujet du jour. Ce sont les représentations que l'on a dans sa tête. Ce qu'on va appeler communément les représentations internes. Les représentations internes sont, en fin de compte, la manière dont on va percevoir les choses, les événements qui nous entourent. Mais également, la manière dont on va se percevoir, nous, en termes de comportement, de personnalité. Vous voyez, mais on va s'apercevoir surtout que si on creuse un petit peu le système, tout cela repose en fait sur un ensemble de croyances, un ensemble de pensées, un ensemble de fonctionnements parfois par défaut. Et oui, on voit souvent en fait le cerveau, vous savez, c'est inaccessible, on n'y comprend rien. Parce qu'évidemment, les scientifiques vont très très loin dans le fonctionnement cérébral, mais il n'en reste pas moins que ça nous est tout à fait accessible, en fin de compte. Et qu'il y a énormément de façons en fait d'appréhender le fonctionnement de son cerveau. Voilà. Et tout le monde le fait. Vous, moi, mon fils, n'importe qui le fait. Le truc, c'est qu'on le fait sans vraiment en avoir conscience, on le fait comme je le disais, ce que j'aime appeler en mode par défaut. C'est-à-dire que, ben voilà, il m'arrive un événement sympa, je suis en joie. Il m'arrive un événement triste, compliqué, désagréable, inconfortable, je plonge. Et du coup, en fin de compte, un petit peu comme une feuille au vent, nos états émotionnels varient comme ça, en haut, en bas, s'il y a du vent fort, ça bouge fort, s'il y a du vent faible, ça bouge pas trop, vous voyez. Et on est un petit peu comme ça, balotté, de gauche à droite. Alors qu'en fin de compte, il est tout à fait possible, et je le maintiens et je le dis fermement, il est tout à fait possible de reprendre tout cela en main. C'est-à-dire que nous pouvons en fait choisir, nous avons en tout cas la capacité de choisir, de devenir beaucoup plus pilote, responsable, acteur de tous ces fonctionnements, de tous ces différents fonctionnements. Alors, ça par contre, je ne vais pas vous dire le contraire, ça demande d'avoir quelques connaissances, quelques techniques, des outils, mais qui sont extrêmement simples. Et donc, en fin de compte, la chose la plus difficile à faire, je vous le donne en mille, mes camarades, c'est d'y croire. C'est de croire que c'est possible. Parce que, forcément, la croyance de départ va impacter tout le reste. Nos croyances impactent nos états émotionnels, qui, à leur tour, impactent nos comportements. C'est aussi simple que ça. Et c'est tout le principe, en fait, du jeu du mouvement. Il m'arrive encore qu'on me demande, mais Joe, mais qu'est-ce que tu fais ? On ne comprend pas ce que tu fais. Mais, en fin de compte, c'est très simple ce que je fais. C'est que j'ai exploré, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'explore le fonctionnement de notre corps. Mais, quand je dis de notre corps, c'est de toutes les dimensions de notre corps, c'est-à-dire nerveux, des différents systèmes. Le système nerveux, le système cardiovasculaire, le système respiratoire, de comprendre la biomécanique, comment fonctionnent nos muscles, nos os, etc. Et donc, en fusionnant mes compétences, en fusionnant mes connaissances, j'en suis à venir à construire le jeu du mouvement. Et notamment, en intégrant les outils de la PNL, la programmation neurolinguistique, pour vraiment aller plonger au cœur des systèmes émotionnels, des systèmes de pensée. Vous savez, en tant qu'être humain, on se croit tous unique, etc. Ce qui est vrai, en fin de compte, ce qui est unique, c'est notre histoire, les événements qui sont arrivés dans notre vie. Ça, c'est unique. En revanche, la structure de base, elle est la même. Elle est la même. La structure émotionnelle, la structure nerveuse, biomécanique, elle est la même. C'est juste après ce qui va faire la différence, c'est comment on l'aborde, comment on s'en sert. C'est tout. Et c'est vrai que je m'aperçois que souvent, ça gêne un peu, en fait, qu'on se dise « Mais non, je ne suis pas qu'un numéro ! » Vous savez, comme dans la série de l'époque. Non, bien sûr, un être humain est riche de toute une palette d'émotions possibles, de tout comportement. Mais, je dis bien, il y a quand même, au fond, une structure qui est là. Tout comme les arbres, en fait. Vous voyez bien qu'il y a des milliers de formes d'arbres, de variétés. Mais ils ont quand même tous un petit truc en commun, quoi, qui va être des racines, des feuilles, bref, de la photosynthèse. Bon, nous, en tant qu'humains, on répond également à des lois. Alors, des lois qui peuvent aller très, très loin. Je n'irai pas jusque-là. Mais, je vais déjà vraiment vous parler de cette représentation interne qui impacte automatiquement toute la physiologie. C'est-à-dire que tous nos fonctionnements émotionnels, musculaires, posturaux, en fait, seront impactés par la représentation interne que l'on se fait d'une chose, d'un événement ou d'une personne. C'est donc l'idée de se dire, mettez en fait, quelle représentation je me fais. Par exemple, vous prenez quelque chose que vous n'aimez pas. Vraiment, une tâche, une action que vous n'aimez pas. Généralement, on vient souvent, il y a souvent les mêmes qui reviennent. Je ne vous donne pas de précision. Trouvez-la. Vraiment, il y a un truc qui vous ennuie, que vous n'aimez pas, qui vous en... Eh bien, si vous fermez les yeux et que je vous demande de vous représenter un petit peu une image de cette activité, eh bien là, c'est très intéressant d'aller plonger dans ce qu'on va appeler des sous-modalités. C'est-à-dire, quelle est la couleur de cette image ? Quelle est sa taille ? Est-ce qu'elle est fixe ? Est-ce qu'elle bouge ? Est-ce qu'elle est en couleur, en noir et blanc ? Est-ce qu'elle est lumineuse, claire, sombre ? D'aller donner comme ça un maximum de détails. Est-ce qu'il y a des sons ? Comment sont les sons ? Les sons de voix sont forts, sont faibles, sont rapides, sont lents, voyez ? Et ça, en fait, on va travailler sur ce qu'on appelle ces sous-modalités. Si vous êtes en voiture, ne tentez pas, est-ce que c'est bien de fermer les yeux ? Voilà. Et du coup, tiens, de se dire, bon, voilà, je prends un truc, pam, une activité, un truc qui m'ennuie profondément, que je n'aime pas faire, mais que je dois faire quand même très régulièrement, ou qui m'arrive en tout cas de devoir faire, et voilà, comment je me le représente ? Images, sons, couleurs, odeurs, je peux mettre, en fait, les cinq sens à l'intérieur, mais une fois que j'ai mis les sens, c'est vraiment d'être capable de les décrire de manière subtile. Voilà, s'il y a du son, il est comment le son ? Il est à droite, il est à gauche, il est en stéréo, il est fort, il est haut, il est bas, bref. S'il y a de la couleur, c'est comment ? C'est très chatoyant, ou au contraire, c'est plutôt clair, sombre, ombragé, contrasté, enfin bref, plus vous y mettrez de détails et de précision, plus ce sera impactant, vous voyez ? Et à l'inverse, eh bien, on se représente quelque chose qu'on adore faire, mais un truc qui nous fait vibrer, kiffer la life, choisissez vraiment quelque chose qui vous fait vibrer très fort, et que vous aimeriez faire plus souvent. Et là, de la même manière, en fermant les yeux, en projetant un peu sur son front, comme sur un écran de cinéma, comment je vois cette scène, cette action, ces personnes, ces choses qui me font vraiment kiffer la life. Techniquement, si vous le faites, si vous êtes en capacité de le faire, comme je le disais, sans conduire, tranquillement installé, si vous le faites, vous pouvez noter très, très, très rapidement qu'il y a de grosses différences entre ces deux représentations en termes de couleurs, d'images, de sons, d'odeurs, etc. Et donc, on voit bien, en fin de compte, qu'automatiquement, le cerveau traite les événements d'une certaine manière. Bon, l'idée, c'est de se dire, tiens, en fin de compte, est-ce que ça m'appartient vraiment ? Est-ce que je ne pourrais pas, en fait, modifier ça ? Puisque de toute façon, s'il y a des tâches qui reviennent et que je dois faire, est-ce que je ne pourrais pas, en fait, me servir de l'image qui me fait kiffer et de la recolorer ? Vous voyez ? Et en fait, on va jouer. Et vraiment, et c'est pour ça que j'ai appelé ça le jeu du mouvement. C'est que tout ça va devenir un véritable jeu. Et on va, en fin de compte, exactement à la manière d'un enfant jouer avec toutes ces parties de nous-mêmes, que ce soit musculaire, etc. Par exemple, bon, là, j'en parle, toujours un peu à cette saison, parce que je sais que c'est comme ça. Bon, ce n'est pas très visible, mais l'été arrive. Donc, la chaleur, on se dénude, et donc, tout ce qui est perte de poids esthétique, est-ce que je vais pouvoir mettre ma robe, est-ce que je vais pouvoir me mettre en maillot de bain, etc. Bon, ça, c'est pareil, en fin de compte, parce que ce que je viens de vous dire, c'est une technique ultra puissante. C'est-à-dire que je peux vraiment prendre n'importe quel sujet, je vais chercher les sous-modalités de la représentation que je m'en fais, et tout comme le fait un Steven Spielberg, je vais remanier la caméra. Qu'est-ce que fait un réalisateur dans un film, en fait ? Il joue sur des sous-modalités. La scène est triste, on va mettre un peu de fiolon. Au contraire, la scène est joyeuse, on va mettre de la trompette, vous voyez ? Et c'est ça, en fait, qui va faire qu'on va percevoir, on va avoir une perception. Mais, si vous allez voir un film avec une autre personne, il est fort probable que vous n'ayez pas du tout les mêmes perceptions et le même rendu. Parce qu'on voit bien qu'en fait, face à un événement parfaitement similaire, deux êtres humains vont l'interpréter de manière complètement différente. Et c'est ça qui nous rend unique, c'est ça qui nous rend merveilleux, exceptionnels. Le seul truc, c'est que quand ce processus, en fait, m'est complètement imposé, et donc que je fonctionne en mode par défaut, ça peut créer des petits soucis sur le long terme. et entraîner de la colère, de la frustration, cette action que je déteste faire revient tout le temps, donc ça me monte ma colère, ça me monte, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à des troubles comportementaux de plus en plus importants, qui vont aller jusqu'à de la dépression, du burn-out. Aujourd'hui, on a des milliers de mots à mettre sur des milliers de trucs. Je peux vous dire, une personne qui est éduquée, qui a ces connaissances-là, qui s'entraîne, parce que ça reste quand même une gymnastique mentale, je ne peux pas vous dire le contraire, mais elle est accessible à tous, et elle est extrêmement simple à faire, car elle peut se faire très rapidement, n'importe où. Évidemment, c'est comme toute technique, plus vous la pratiquez, plus ça marche. C'est simple comme bonjour. Et bien du coup, on arrive effectivement à des troubles de plus en plus importants, et c'est pour ça que là, j'ai l'occasion sur Aix-les-Bains de proposer des accompagnements dans un cabinet sur justement les troubles comportementaux, les addictions, un sujet qui me tient profondément à cœur pour des raisons personnelles, et la relation parent-enfant. Parce que, en fin de compte, si vous voulez, un enfant structure comme ça, sa perception de l'environnement de manière très très riche. on la perd un petit peu en fait à l'usure par le conformisme, l'éducation, le côté social, etc. Mais c'est toujours là. Et donc, on peut toujours retrouver cette joie. Et en fait, l'idée, si vraiment j'ai envie d'être en joie de développer ma santé, ma condition physique, mon esthétique, ce sont vraiment le trio, le triptyque sur lequel je travaille avec le jeu du mouvement, santé, condition physique et esthétique. Mais il y a un quatrième pilier qui est la longévité. Alors la longévité, ce n'est pas pour vivre le plus longtemps possible tout ce que coûte 500 ans sur Terre. Non. La longévité, en fait, c'est juste de prolonger les trois thèmes précédents. C'est-à-dire de rester autant que possible et le plus longtemps possible en bonne santé, de rester autant que possible et le plus longtemps possible en bonne condition physique et d'avoir donc une esthétique, une allure aussi longtemps que possible. Voilà. À qui me conviennent, en fait, parce qu'il n'y a pas de modèle idéal, prédéfini. D'accord ? Ça, c'est aussi très important et c'est justement ce qu'on va aller chercher, en fait. Comme je vous l'ai dit, et ça, je vous l'ai dit déjà des dizaines de fois, mes camarades, on poursuit souvent des objectifs qui ne sont pas les nôtres. On ne va pas chercher nos objectifs de cœur et automatiquement, quand on arrive à mieux se faire ses représentations, etc., on peut vraiment aller trouver ses objectifs de cœur et forcément, ça se passe beaucoup mieux pour faire des choses même qui parfois nous sont un peu inconfortables. C'est le secret, en fait. La différence entre ceux qui réussissent tout ce qu'ils veulent et ceux qui échouent, c'est juste la représentation qu'ils font des choses. C'est-à-dire que les gens qui réussissent, ils n'ont pas moins de problèmes que les autres. C'est juste qu'ils les traitent, en fait, d'une certaine manière, ils les traitent différemment. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que cette représentation interne est fondamentale. parce qu'elle impacte directement notre physiologie, notre posture de dos, nos douleurs, nos émotions, nos muscles, etc., parce que c'est un système complètement relié, en termes techniques, on appelle ça cybernétique. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de se dire que quelle que soit l'horreur de la situation que je traverse, je peux toujours me la représenter d'une manière qui augmente mon pouvoir. on inspire, on respire et je vais vous la redire parce que si, ce n'est pas juste l'entendre, ce n'est pas juste « Ah oui, oui, je comprends, ah oui, je... » Non, non. C'est l'intégrer au plus profond des os, au plus profond des cellules. Là, ça transformera la perception que vous avez de la vie. Quelle que soit l'horreur de la situation, je peux toujours me la représenter d'une manière qui augmente mon pouvoir. Je peux vous dire qu'évidemment, on traverse tous des périodes difficiles, etc. Et moi-même, ça fait une bonne année que je traverse des deuils. Donc, autant vous dire que je sais bien de quoi je suis en train de vous parler et notamment de personnes très extrêmement proches et jeunes. Donc, je peux vous dire que je sais de quoi je parle et ça ne veut pas dire si vous voulez qu'en n'en allant plus ressentir de tristesse, n'en allant plus, pas du tout. mais c'est qu'on va avoir la capacité de complètement l'accueillir, de complètement l'accepter et donc d'aller chercher des transformations qui vont nous élever, qui vont nous faire grandir. Et oui, même dans les situations les plus complexes. Et donc, moi, tout ce que je veux apporter là sur cette proposition que je vais faire sur Aix-les-Bains dans un cabinet à côté, en plus du parc de verdure, donc c'est très très agréable, je pourrais faire des accompagnements carrément dans le parc sur la représentation qu'on a des choses et donc notamment les relations parents-enfants, les troubles comportementaux et les addictions. Voilà, mes camarades, je vous invite bien évidemment toujours à écouter les replays sur radiograndlac.com, de continuer bien évidemment d'écouter cette radio sur le reste de votre journée que je vous souhaite bien belle. À 13h, c'est Anaïs, destination bien-être. et ce n'est pas fini à 17h30. Ce sont les chaussettes à dépareiller qui vont justement traiter de ce sujet-là les HPI. Vous savez, on range beaucoup comme ça les enfants dans des cases et c'est exactement ce dont je viens de vous parler, la représentation interne est fondamentale. Et donc ce sera avec Mel et Belle. Voilà. Allez, très bonne journée mes camarades. Plongez dans le grand vin de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio, Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience. Radio Grand Lac, où que vous soyez. Soyez. Radio Grand Lac.